A l'époque du 18e siècle, sous le règne de Louis XV, dit le bien-aimé, la Provence allait bientôt écrire une page de son histoire et parvenir à une certaine célébrité, et ce, jusqu'au trône de France. Alors qu'un procès pour tentative d'assassinat contre le roi n'est qu'à quelques jours de son ouverture, un enfant allait voir le jour et entrer quelques années plus tard dans l'histoire, alors que sa petite condition ne l'y prédestinait pas. Le 9 février 1757, né à Baisse-sur-Issole, Gaspard Jean-Baptiste Bouys, fils de Jean-Baptiste Bouys et de Thérèse Roux. Son père, paysan ménagé, cultive sa propre terre et produit de quoi vivre pour lui et sa famille. Il descende un an après la naissance de son fils. Sa mère se remarie en 1760 avec François Mourian et donne naissance à Marie-Anne, demi-sœur de Gaspard, dont il est le parrain. A 17 ans, Gaspard quitte son village natal pour s'établir à Toulon. La légende dit qu'il fut témoin du traitement affligé à Claire Ogias, mère de quatre enfants dont le mari avait été condamné au bagne pour avoir fait commerce de quelques kilos de sel dérobé. Traitement qui les vouait à une vie misérable. Révolté, Gaspard organise l'évasion de Jacques Ogias et de Joseph Bouy, qui deviendront ses fidèles lieutenants. Il organisera d'autres évasions du bagne de Toulon afin d'épaissir ses troupes. Devenu brigand de grand chemin, il détrousse les grands, les notables, les fermiers généraux en tendant des guet-apens d'illigence ou à l'occasion de réceptions mondaines dans lesquelles il use de ruses, de malice et de séduction pour arriver à ses fins. Sous-titrage Société Radio-Canada